Mesdames et Messieurs, bonsoir. Nous sommes lundi 21 mars 2022. Bienvenue dans cette actualité, mais avant les têtes de chapitre. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Kondé, nie l'authenticité des documents sur les assises nationales au micro de nos confrères d'Espace TV. Détails à suivre. Un accident de la circulation s'est produit sur l'échangeur de l'aéroport Amers-Ekotouré et fait un mort et plusieurs blessés, ce lundi 21 mars. Détails à suivre. Et puis, un autre drame s'est produit sur la route nationale Kankankouroussa faisant un bilan de trois morts dans un accident de la circulation. Détails à suivre. C'est tout pour les titres. Dans un poignet de temps, les détails. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire, depuis quelques jours, des documents circulent via les réseaux sociaux et certains sites internet sur le déroulé des assises nationales. Selon le ministre Mori Kondé, ces documents qui circulent ne sont pas authentiques. Il a donné l'information chez nos confrères des Grands Gueules sur lundi 21 mars. Le ministère de l'administration du territoire et l'ensemble du gouvernement n'ont pas encore partagé les documents des assises. J'ai été interpellé par les journalistes à ces documents qui circulent. Et même ce matin, j'ai été interpellé par rapport à un autre document qui circule. La particularité pour ces assises, au lendemain de la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya et les membres du CNRD, il y a un engagement qui a été pris. Et l'engagement était de profiter de cette transition pour régler les problèmes et les questions mémoriales que nous avons. Ces assises nous permettront de mettre sur la table l'ensemble des problèmes que nous avons. Il y a un travail qui a été fait par des compatriotes guinéens. Et sur la base de ce travail, les équipes organiseront le travail sur l'ensemble du territoire national et dans les 33 préfectures, a déclaré Mori Kondé sur l'espace EFEMA. Au cours des assises, les Guinéens auront la charge d'adopter ou pas une loi qui devra régir désormais toutes les personnes victimes dans le pays. Après ces assises nationales, il reviendra au peuple de Guinée de demander est-ce qu'il est question par exemple d'institutionnaliser une journée de pardon nationale ou est-ce qu'il est question par rapport aux personnes qui ont été victimes dans ce pays ? Est-ce qu'il faut légiférer sur une loi par rapport à la réhabilitation ? C'est un ensemble de questions qui seront soulevées au cours de ces assises et le peuple de Guinée répondra. En ce qui concerne la forme qui sera donnée à ces assises nationales, le ministre Mori Kondé a fait savoir qu'elles se dérouleront sur l'ensemble du territoire national et dans les représentations diplomatiques guinéennes. Les assises se tiendront à Conakry et dans les six communes de Conakry, y compris Kassa et dans les 33 préfectures de Conakry, mais aussi dans les représentations diplomatiques de la Guinée à l'extérieur. Maintenant, au niveau de chaque préfecture, il y a une équipe préfectorale d'animation des assises placée sous l'autorité du préfet et à côté de ce dernier, vous avez des acteurs de la société civile, des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs du monde médiatique. C'est un ensemble de personnes, ressources qui travaillent autour du préfet pour la préparation et l'animation des assises par thématique au niveau des localités. A mentionné Mori Kondé. Parlant du cadre de dialogue, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a reçu ce lundi 20 mars les acteurs de la société civile guinéenne. Au sortir de cette rencontre qui a duré quelques heures, le coordinateur de la dynamique d'appui citoyen à la transition est revenu sur le contenu de leurs échanges. Nous avons été reçus par le ministère pour échanger dans le cadre de la mise en place du cadre de concertation. Il a été question de savoir, à notre avis, si c'est un cadre inclusif ou qui se gère de façon séparée avec les parties prenantes. Dérant les sons des dialogues passés qui ont été exclusivement politiques et les résultats qui ont été peu reluisants, nous avons pensé qu'il est très important en tenant compte de l'esprit de la charte de la transition que ce cadre doit être inclusif. Il doit regrouper les cadres de la transition, les acteurs politiques et sociaux qui ont besoin aussi de savoir la possibilité d'appui que les partenaires techniques et financiers pourront apporter. A laisser entendre Abdul Sarko. Dans le cadre de lutte contre les crimes économiques de sang et la récupération des domaines de l'État, Abdul Sarko révèle que la société civile guinéenne adhère à l'idée des autorités. Selon lui, la population dans sa majorité salue l'esprit de récupération des biens de l'État, mais aussi la répression des crimes. Nous avons souhaité et encouragé vivement le CNRD à aller dans le sens du respect de la loi et du droit. Selon Abdul Sarko. Par rapport à la participation aux assises nationales prévues pour ce mardi, l'activiste a clairement fait savoir que sans le terme de référence, il est trop tôt pour la société civile guinéenne d'affirmer sa participation à ces assises. Nous n'avons pas les TDR, donc nous ne pouvons pas nous prononcer sur le moment sur cette question. Ce qui est important, c'est de capitaliser l'acquis du travail par la CPRN. Nous souhaitons vivement que ce tâquis soit rentabilisé. Un pétard. Alors que les assises nationales doivent débuter ce mardi 22 mars 2022, des organisations dont l'Association des victimes des Cambouaro, AVCB, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, la VIPA, posent des conditions pour leur participation. Ces acteurs déplorent en premier lieu la non-clarté du concept des assises nationales. C'est pourquoi ils expriment des craintes quant à la réussite d'une réconciliation vraie et sincère en Guinée. Ces organisations tiennent à exprimer des exigences pour leur participation effective à ces assises nationales. Nous avons défini les conditions dans lesquelles nous allons participer à ces assises nationales. Pour nous, le document de référence pour tout ce qui est la réconciliation nationale doit être le rapport final du 26 juin 2016 qui a été produit par la Commission provisoire sur la réconciliation nationale CPRN. C'est de ce document que doit partir toute action visant la réconciliation dans notre pays. C'est un document de référence qui approfondit la question dans l'OTAN. Pour nous, ce document peut être réactualisé pour tenir compte de la période 2016-2021 parce que ce rapport avait traité des questions de violence de 1958 à 2016. Ce sont, entre autres, ces préalables que nous souhaiterions voir confirmer pour que nous participions pleinement à ces assises nationales. Nous affirmons que, sans la prise en compte par les nouvelles autorités de ces exigences et leur satisfaction, nous ne prendrons pas part aux assises nationales. a déclaré Boubacar Bari membre de l'Association des victimes du camp Boirou. Lors de l'Assemblée générale du parti PEDN, tenu ce samedi 19 mars, l'ancienne Akouyati a fait savoir que le bâtiment qui appartenait au président de la transition avant qu'il ne soit restitué à l'État va être transformé très prochainement en maternité. La nouvelle annoncée par l'ancien Premier ministre en lieu et place à des autorités de la transition est diversement interprétée. Le leader du Parti de l'Espoir pour le développement national a levé l'équivoque sous l'année. L'Assemblée générale est une occasion pour les dirigeants du parti de faire la restitution aux militants. L'ancienne Akouyati a conduit la délégation des FNDC politiques par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation dans le cadre des séances de travail. Il a été question de plusieurs sujets, dont la récupération des biens de l'État. Cette information a été fournie par le ministre du MATD et il lui revient de transmettre à ses militants les réponses des autorités par rapport aux interrogations du moment. Le silence des autres sur les éléments de réponse pour telle ou telle raison ne saurait nous empêcher d'éclairer la lanterne de nos militants sur le déroulement de la séance de travail. Il n'y a point d'anguille sous roche, a précisé l'ancienne Akouyati, président du PEDN. Oum Pitarla Docteur Fayal Ansana Milimono, président du Bloc libéral, a comparé ce lundi 21 mars 2022 devant le tribunal de première instance de Calum. Ce leader politique est poursuivi avec plusieurs autres membres de son parti pour des faits de participation délictueuse à un attroupement. Les prévenus ont plaidé non coupables des faits mis à leur charge. Docteur Fayal Milimono et 12 membres de son parti ont été interpellés le 5 avril 2019 à quelques mètres du palais du peuple de Conagry pendant qu'ils allaient manifester devant l'Assemblée nationale pour dénoncer la prorogation par décret du mandat des députés et réclamer l'organisation des élections législatives. Ils ont été conduits d'abord à la DPJ, direction centrale de la police judiciaire, avant d'être déférés au tribunal de première instance de Calum. Ils ont été inculpés pour des faits de participation délictueuse à un attroupement et troubles à l'ordre public, puis remis en liberté. Près de trois ans après, leur procès a débuté ce lundi 21 mars 2022 devant le tribunal de première instance de Calum. Premier à comparaître, Docteur Fayal Milimono a réjité les accusations qui pèsent contre lui et son groupe. Nous étions devant l'hôtel Riviera sur le trottoir pour exprimer un message par rapport à une décision prise à l'Assemblée nationale. Aussitôt que je suis sortie de la cour de l'hôtel, où j'ai garé ma voiture et qu'on m'a vue avec mes collaborateurs, on a jeté du gaz lacrymogène sur nous. Puis on vient nous ramasser pour nous envoyer à la DPJ. On n'a dérangé personne parce qu'on était sur le trottoir devant l'hôtel Riviera. D'ailleurs, dès que je suis sortie à pied de la cour de l'hôtel, à la minute, les policiers sont venus me ramasser et me pousser de force dans leur véhicule. Donc, nous n'avons pas troublé l'ordre public. S'il y a eu trouble à l'ordre public, c'est la police qui a troublé l'ordre. « Maintenant, s'il faut arrêter tous ceux qui sont sur le trottoir, en ce moment, on va arrêter tout le monde », a déclaré le président du Bloc libéral. Après Dr Fayamili Mono, les autres prévenus continuent de se succéder à la barre et ils ont tous nué les faits mis à leur charge. Et puis, poursuivi pour des faits d'injure publics et de menaces de mort réitérées à la requête de Kadjetubiro Diallo et condamné pour des hommes de prison fermés, Ousmaniel Diallo a bénéficié ce jour, 21 mars, d'une remise en liberté provisoire devant la cour d'appel de Conakry. Un arrêt qui fait suite à une demande de mise en liberté introduite par ses avocats. Il a toutefois été soumis à certaines conditions de restriction. Interdiction d'héberger le réseau social Facebook pour une durée de 5 ans. Interdiction de faire des communications numériques durant 5 ans. A rappeler qu'il doit juridiquement poursuivre sa détention à la maison centrale de Conakry. En ce sens qu'il a été condamné en première instance à 15 mois de prison ferme pour des faits d'injure publics et de diffamation au préjudice de la famille de Celudal Enchalou, leader et président de l'IFDG. Je vous le disais en titre, un accident de la circulation s'est produit sur l'échangeur de l'aéroport Amercé-Coutouré de Conakry, faisant un mort et plusieurs blessés sur lundi 21 mars. Trouvé sur le terrain, l'adjudant-chef Sampil Mamadou Ali, le chef service général de la police routière de Matoto, explique les faits. L'accident s'est déroulé depuis 6h45. Je suis arrivé au Califour à 6h. Soudain, sous la TD, transversale à 2. Vous savez, c'est une chitte libre. Donc, si le frein d'un minibus lâche, les dégâts seront énormes. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Parait-il que le petit apprenti montait le pneu de leur véhicule et le véhicule qui a causé ce dégât quittait Bambeto pour l'aéroport. Il a ramassé l'enfant à partir des deux voitures en cause. Nous, on cherchait le chauffeur qui était en cause. Mais comme il y avait beaucoup de blessés, on a fait face à ceux-là, les conduire à l'hôpital et couvrir le corps qui était là et appeler les services compétents, a expliqué Sampil Mamadou Ali, le chef service général de la police routière de Matoto. Un nouveau drame s'est produit ce lundi 21 mars 2022 sur la route nationale à Tancancouroussa. Une voiture personnelle s'est renversée dans un ravin, faisant trois morts. Cet accident s'est produit à 6h du matin à Dalabani, un district rélevant de la sous-préfecture Beredou, Barama, à 8 km de la ville de Tancanc. Selon les témoignages, il y avait trois jeunes dans la voiture, deux filles et un garçon. Ils quittaient Tancanc pour rentrer à Kouroussa, où ils résident, lorsque leur voiture s'est renversée dans un ravin. Après avoir évité un camion garé sur la route, tous les trois ont trouvé la mort sur place. Informé de l'accident, l'hôpital régional de Cancan a envoyé une ambulance pour récupérer les corps des victimes. C'est à 7h qu'on nous a appelés pour nous informer qu'il y a eu un accident sur la route de Kouroussa, précisément à Dalabani. Directement, l'ambulance est partie chercher les corps pour les déposer ici. Ce sont deux jeunes filles et un garçon, a indiqué Mme Odia Traoré, médecin en service au jour de l'hôpital régional de Cancan. Pour l'heure, une seule victime a été identifiée. Il s'agit de Mariam Kaba, dont la famille est venue récupérer le corps. C'est à 6h que mon frère m'a appelé pour me dire que ma nièce, Mariam Kaba, est décédée dans un accident. J'ai demandé comment cela s'est passé. Il m'a dit qu'elle partait à Kouroussa avec des amis. Donc, je me suis levée pour informer la famille et mes proches collaborateurs. On s'est rendu à l'hôpital et on est revenu avec son corps à la maison, selon Mamoudou Kaba, oncle de la victime. Les deux autres corps non encore identifiés se trouvent actuellement à la morgue de l'hôpital régional de Cancan. Chers abonnés, c'était tout au compte de cette actualité. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée, où que vous soyez. Au revoir.